Les mouches sont partout où nous allons, littéralement. On pense que les mouches sont originaires d'Asie, mais de nos jours, elles vivent dans tous les endroits où il y a des humains, à l'exception de l'Antarctique et peut-être de quelques îles perdues. Les mouches ont parcouru les océans en suivant les hommes, car elles ne vont jamais nulle part sans nous. Dans les régions sauvages et les déserts, où les humains sont absents, tu ne trouveras pas de mouches. Nous connaissons donc bien les mouches, mais nous avons tous cette question sans réponse à propos d'elle. Pourquoi se frotte-t-elle ainsi frénétiquement les pattes ? Il s'avère tout simplement qu'elle les nettoie. C'est aussi bête que ça. Une mouche a des poils sur tout le corps. Ces poils sur les pattes servent de détecteur pour voler, trouver de la nourriture et faire tout ce que les mouches font. Elles doivent donc garder leurs pattes bien propres en toutes circonstances. Alors, elles les frottent dès qu'elles en ont l'occasion. Leurs pattes sont sensibles et elles servent à bien des choses. Apparemment, elles possèdent des récepteurs gustatifs, de sorte que les mouches peuvent sentir le goût des choses avec. Elles peuvent se poser sur leur repas potentiel et se promener autour, lui donnant un bon goût avant de le consommer. Les mouches ne peuvent pas mâcher. Elles ont donc un régime entièrement liquide et boivent leur nourriture. Si l'aliment qu'elles ont choisi comme prochain repas est solide, elles ont un rituel spécial pour le rendre comestible. Une mouche régurgite des sucs digestifs sur sa future nourriture. Et ces sucs la réduisent en petits morceaux qui peuvent ensuite être bus. De plus, le fait de recracher ces sucs libère de la place dans leur estomac pour de nouveaux aliments. Très souvent, les mouches se posent sur nos plats. Elles peuvent sembler inoffensives, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'elles déversent leur jus sur la nourriture, ce qui est déjà assez dégoûtant en soi. Mais ce n'est pas tout. Il faut garder à l'esprit que les mouches se posent absolument partout. Et ce ne sont pas toujours sur des fleurs, mais aussi toutes sortes de choses bien dégoûtantes. Car les mouches aiment particulièrement ces trucs répugnants, comme la nourriture pourrie, les poubelles et même bien pire. Donc, leurs membres recueillent tous les microbes et les bactéries de ces endroits. Quand une mouche se pose sur ta nourriture, elle transfère ses matières immondes à ton repas. Certains des microbes qu'elle transporte peuvent même provoquer des maladies, comme le choléra et la typhoïde. Une expérience a été réalisée pour démontrer comment cela fonctionne. Il y avait deux bols. L'un contenait une poudre rouge d'une sorte d'épices et l'autre du riz blanc. On laissait entrer les mouches qui migraient du bol d'épices au bol de riz et inversement. Très vite, le riz était couvert d'épices rouges. Maintenant, remplace l'épice inoffensive par quelque chose de plus dégoûtant et le riz par ton dîner. Tu as pigé. Donc, il faut toujours protéger sa nourriture pour s'assurer qu'une mouche ne se promène pas dessus, ne marche pas et ne crache pas partout. Si tu es en train de manger, assure-toi de les éloigner. Mais ne t'inquiète pas si une mouche agaçante parvient à s'asseoir sur ton sandwich pendant une seconde avant que tu ne la chasses. Pas besoin de jeter ton assiette. Si tu as agi rapidement, alors tu es en sécurité. De plus, les experts affirment qu'un humain moyen en bonne santé possède un système immunitaire suffisamment fort pour repousser les parasites. Même si les mouches sont répugnantes et agaçantes et qu'elles viennent nous chatouiller avec leurs pattes, elles servent aussi à bien des choses. Elles sont responsables de la pollinisation des fleurs. Elles en recueillent le nectar, qui se colle aux poils de leur corps, puis elles pollinisent la fleur suivante en se posant dessus. En outre, si les mouches n'existaient pas, notre planète serait encore plus sale. Les mouches recyclent une partie des déchets humains. Les mouches sont également un élément important de l'écosystème puisqu'elles servent de nourriture aux oiseaux, aux araignées, aux lézards, aux grenouilles et à bien d'autres espèces. Sans elles, ils disparaîtraient tous. Outre le fait que les mouches ont le super pouvoir de goûter avec leurs pattes, il existe d'autres faits intéressants à leur sujet. Elles peuvent marcher sur des surfaces horizontales et verticales et même à l'envers. Elles peuvent le faire parce que chacune de leurs pattes possède deux coussinets munis de minuscules poils et que ces poils produisent une substance semblable à de la colle qui permet aux mouches d'avoir une excellente adhérence. Les mouches ont aussi des yeux très particuliers qui comportent un vaste complexe de 3000 à 6000 yeux moins complexe à l'intérieur de chacune des deux orbites. Les yeux d'une mouche ne bougent pas, mais sa vision est de près de 360 degrés. Elles peuvent voir derrière leur dos. Ainsi, où que tu sois, une mouche te voit sans aucun doute ainsi que tout autre danger, avec un ou plusieurs de ses milliers d'écrans. En plus des deux yeux composés, les mouches ont également trois yeux simples situés sur leur front qui servent de boussole et permettent à une mouche de s'orienter. Elles ont également un temps de réaction étonnant. Tu t'es déjà demandé pourquoi il est si difficile d'écraser une mouche ? Eh bien, pour une mouche, nous sommes des gros paresseux. C'est parce qu'elle voit les choses au ralenti comparé à nous. Les espèces ont des perceptions différentes de la vitesse. La vitesse à laquelle nous nous voyons est ainsi deux fois plus rapide que celle d'une tortue. Et elle sera quatre fois plus lente pour une mouche. Mets une vidéo à une vitesse de 0,25 fois et imagine que quelqu'un s'approche de toi à cette vitesse. Eh bien, c'est comme ça qu'une mouche nous perçoit. Donc oui, elle a suffisamment de temps pour s'échapper. Une mouche n'a qu'une seule paire d'ailes. Mais en plus de cette paire d'ailes, elle possède ce qu'on appelle des haltères, qui leur permettent de décoller rapidement. Il y a des millions d'années, les haltères leur servaient de deuxième paire d'ailes. Aujourd'hui, ils aident au décollage et à l'équilibre dans l'air. Si une mouche perd l'un de ces haltères, elle se met à voler en rond. Et si les deux viennent à manquer, elle ne pourra plus voler du tout. De plus, même si leurs ailes battent jusqu'à 1000 fois par minute, elles volent en fait très lentement, n'atteignant que la vitesse de 7 km par heure. Si une mouche vit dans une zone urbaine, avec suffisamment de gens et de déchets autour d'elle, elle ne s'éloigne pas beaucoup de son lieu de résidence, n'ayant qu'un territoire d'un peu plus d'un kilomètre. Les mouches rurales sont beaucoup plus exploratrices et elles peuvent s'éloigner jusqu'à 11 km à la fois. Une mouche ne vit pas longtemps. Sa durée de vie est d'environ 30 jours. Mais pendant cette période, elle ponte en moyenne 500 à 800 œufs. Mais il ne s'agit pas de 1000 en une seule fois, mais de plusieurs fois au cours de leur vie, avec 75 à 100 œufs en même temps. Les œufs éclosent en 24 heures et il faut une semaine au total pour qu'un œuf se transforme en mouche adulte, puis le cycle continue. Dans les climats plus froids, ce processus peut prendre deux fois plus de temps. La mouche du bois est la plus grande espèce de mouche qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Elle peut atteindre jusqu'à 8 cm. Les mouches ont aussi des lits ou plutôt leur endroit préféré pour rester et dormir. Elles trouvent un endroit confortable quelque part près de la source de nourriture et elles viennent s'y reposer la nuit. Si ta maison a déjà été envahie par des mouches, voici quelques conseils pour réduire leur population à l'avenir. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qui les attire. Elles sont attirées par d'autres mouches et même par l'odeur de leurs congénères qui vivent là. Et je peux te dire qu'elles ont un sens de l'odorat étonnant. Donc, si tu as recueilli ne serait-ce qu'une seule mouche, attends-toi à recevoir d'autres invités. Si tu as ne serait-ce que des traces de mouches, comme des taches sur les murs, elles te trouveront aussi. Assure-toi de laver tes murs et tes surfaces. Ensuite, les mouches aiment les ordures et les produits en décomposition. Elles pondent des œufs dans la nourriture et la viande pourrie. Alors, vérifie que tes aliments sont dans le réfrigérateur, couvre-les et garde les ordures dans des récipients hermétiques. Et bien sûr, sors les poubelles régulièrement. Les mouches ont la dent sucrée, ou plutôt la pâte sucrée, puisqu'elles goûtent avec leurs pâtes. Et elles adorent le sirop et les autres liquides sucrés. Elles sont également friandes de soda et de vinaigre. Il faut donc les conserver et toujours s'essuyer si l'on renverse quelque chose. Enfin, elles aiment se cacher et vivre dans les canalisations sales et qui fuient. Elles y mangent les bactéries. Par conséquent, il faut toujours nettoyer les canalisations et réparer les fuites immédiatement. Il est également utile de colmater toutes les fissures du sol, du plafond et des murs, s'il y en a, car c'est l'un de leurs moyens d'entrer dans la maison. C'est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Noyé dans l'obscurité et à des kilomètres sous l'eau, cet environnement extrême abrite des créatures et des phénomènes hors du commun. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Pas étonnant qu'elle soit si difficile à explorer. En raison des conditions particulièrement risquées, les gens ne peuvent pas découvrir cet endroit sans tout un équipement adapté. Mais que se passerait-il si on y lançait une boule d'acier ? Commençons par l'essentiel. Comment a-t-on découvert ce gouffre extrêmement profond dans l'océan ? Le HMS Challenger l'a repéré en 1875. Le navire disposait d'un équipement assez sophistiqué pour l'époque, mais il était loin d'être assez performant pour permettre l'exploration complète de la fosse. Quelques décennies plus tard, en 1951, un autre navire, le HMS Challenger 2, est revenu sur les lieux mieux préparés. Le navire était doté d'un éco-sondeur et a pu prendre des mesures précises de ce qui semblait être le point le plus profond de la surface de notre planète. Si l'on observe en 2D, on constate que la tranchée mesure en moyenne 2400 km de long et 69 km de large. Lorsqu'on l'observe d'en haut, elle ressemble à une cicatrice en forme de croissant. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, non ? Eh bien, si on tendait un fil depuis la surface de l'océan jusqu'au point le plus profond de la fosse, on obtiendrait une longueur stupéfiante de 11 km. Si nous étions capables de déplacer physiquement le mont Everest, qui est la plus haute montagne de la Terre, pour recouvrir la fosse des Mariannes, cela ne serait toujours pas suffisant. Il manquerait encore environ 1,5 km. La fosse des Mariannes est tellement profonde qu'elle est presque entièrement plongée dans l'obscurité, car la lumière a du mal à atteindre des distances aussi extrêmes sous l'eau. La température n'est pas non plus très accueillante, quelques degrés seulement au-dessus du point de congélation. Mais la caractéristique la plus dangereuse de toutes est la pression de l'eau. Au point le plus profond de la tranchée, elle y est environ 1 000 fois supérieure à la pression atmosphérique standard. Très peu de personnes ont déjà tenté de descendre dans la fosse des Mariannes. En fait, la première tentative organisée a eu lieu il y a plus de 60 ans. Elle a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh dans un submersible. Ils n'ont mis que 5 heures environ pour descendre et ont passé à peine 20 minutes au fond. Hélas, ils n'ont pas pu prendre de photos. Jusqu'à ce que ces deux scientifiques parviennent à descendre, les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que peu ou pas de chances que la vie puisse exister là-dessous, étant donné les conditions, notamment la pression extrême. Mais alors qu'ils étaient au fond, le projecteur du submersible a repéré une créature. Et de fait, c'était une créature toute plate. Comme tu peux l'imaginer, les ressources sont très rares ici. Quel genre de créatures peut bien habiter là en bas ? Et comment font-elles pour survivre, compte tenu de la rudesse de l'environnement ? Étonnamment, la faune et la flore de la fosse des Mariannes sont assez prolifiques. Certaines de ces créatures se nourrissent de substances chimiques pour survivre, comme le méthane ou le soufre, tandis que d'autres types de poissons s'alimentent de créatures marines plus faibles qu'eux dans la chaîne alimentaire. Les êtres vivants les plus communs que l'on trouve ici sont les xénophophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. Certains d'entre eux se sont adaptés en renforçant peu à peu leurs coquilles grâce à l'aluminium tiré de l'eau de mer. Des créatures plus petites, comme les microbes, ont évolué en absorbant des émanations chimiques émises lorsque l'eau de mer frappe les rochers sous-marins. Mais la star de la région en termes de faune et de flore selon les scientifiques, c'est la limace de mer des Mariannes. Elle est petite, de 8 à 23 cm, translucide et dépourvue d'écailles, mais c'est le prédateur principal de la zone. Il n'est pas étonnant que certaines personnes aient commencé à croire que l'ancien mégalodon pourrait encore vivre ici. Tu te demandes peut-être ce qu'était un mégalodon. C'était le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En fait, le plus grand et le plus méchant requin qui ait jamais vécu. Les scientifiques pensent qu'il a disparu depuis un bon moment et l'idée qu'il puisse encore se cacher dans la fosse des Mariannes n'est pas franchement argumentée. Le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Il aurait dû être bioluminescent ou évolué pour avoir des yeux énormes. De plus, en raison de sa taille comparable à celle d'un bus scolaire, ce monstre des océans aurait tout besoin de beaucoup de nourriture. Les microbes et les petits escargots n'auraient pas fait l'affaire. Alors, si une bille d'acier était lâchée dans la fosse, quel serait son effet sur celle-ci ? La boule serait-elle assez solide pour supporter une telle pression ? Examinons les aspects scientifiques de la question. Si nous supposons qu'il s'agit d'une grosse bille d'acier, la pression exercée au fond de la fosse ne serait pas suffisante pour l'affecter réellement et causer de vrais dégâts. Il lui faudrait cependant 12 bonnes minutes pour atteindre le fond de l'océan. Et la température alors ? Eh bien, il s'avère que la différence de température entre la surface et le fond de la fosse est assez impressionnante. Cela devrait donc faire rétrécir un peu la bille. Mais de nouveau, une fois que la bille serait remontée à la surface, elle retrouverait tout simplement son état normal. Cela dit, si elle devait rester coincée là, il faudrait répondre à une autre question intéressante. La corrosion l'affecterait-elle ? La corrosion de l'acier dépend fortement de la quantité d'oxygène dans l'eau. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau reste constante à des profondeurs supérieures à 5 km. Je vais épargner les calculs, mais il faudrait plus de 10 000 ans pour que notre bille d'acier rouille complètement sous la mer. Évidemment, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il nous faudrait à nous, les humains, pour pouvoir survivre à des profondeurs aussi extrêmes. Voyons ce qui a été utilisé dans le passé pour explorer ce lieu mystérieux. Une petite chose appelée mousse syntactique. Pourquoi ? Parce que c'est le seul matériau qui peut à la fois flotter et résister à la pression ambiante. Sans cette sorte de protection, nos poumons ne survivraient pas longtemps. De plus, la pression de l'eau enverrait du liquide dans nos bouches, remplaçant ainsi l'oxygène dont nous avons tant besoin par de l'eau. Enfin, il faudrait absolument être capable de revenir à la surface rapidement si les choses ne se passaient pas comme prévu. L'un des appareils qui a déjà effectué une plongée profonde ici était lesté avec des poids d'acier de 450 kg pour lui permettre de couler. Ces poids étaient reliés au navire par un type de fil spécial dont la durée de corrosion dans l'eau de mer était augmentée de 11 à 13 heures, au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu et qu'il devrait remonter à la surface en urgence. Étant donné les conditions difficiles qui règnent d'ici, le problème de l'approvisionnement en oxygène est également crucial. Tout véhicule souhaitant descendre dans la fosse des Mariannes devra envisager un dispositif permettant de recycler l'air afin de réduire la quantité d'oxygène à transporter. Et le dernier problème, mais non le moindre, serait l'électricité. Il n'y a évidemment pas de prise de courant en bas pour charger ton téléphone. Il faut donc que la batterie ait une autonomie suffisante pour assurer toutes les fonctions nécessaires. Communication, approvisionnement en oxygène, dispositif d'éclairage, etc. Mais aucun de ces problèmes ne semble plus être vraiment un défi puisque depuis peu, il est possible de faire une excursion jusque dans la fosse des Mariannes. Trois chanceux ont participé à ce projet en 2020. Ils ont été immergés dans une sphère en titane de 9 cm d'épaisseur. Cela leur a permis de ne ressentir aucun changement de pression ni aucun stress physiologique. Chacun des passagers a effectué un voyage individuel d'une durée estimée à environ 14 heures. La descente elle-même a duré plus de 4 heures. Une fois arrivés en bas, ils ont eu la chance d'observer certaines des créatures les plus extraordinaires de la planète. Et ensuite, il était temps d'entamer leur remontée de 4 heures vers la surface. Joyeux anniversaire, chère Sarah ! Joyeux anniversaire ! Tes amis et ta famille sont avec toi. Ce gâteau est juste parfait et... Voilà les cadeaux ! Ton petit ami te tend une boîte joliment emballée avec un ruban. Je voudrais tellement que ce soit une trousse de maquillage. Tu la déballes en une seconde et tu y trouves une petite boîte multicolore. Oh, attends ! C'est un Rubik's Cube ? Et il a l'air tellement bizarre ! Tu es vraiment en colère contre ton petit ami. Ça aurait pu être un foulard, des bijoux. Peut-être une boîte de tes chocolats préférés. Mais un Rubik's Cube, vraiment ? Ton chéri ne remarque pas ta déception et t'explique que ton cube est du type 1x1. C'est qu'il est donc toujours résolu. Il semble assez simple et direct. Mais certains cubistes disent que c'est le plus difficile à résoudre. Une fois que tous les invités sont partis, tu passes en revue tes cadeaux. Tu avais caché le cube hors de ta vue, mais il est tombé sur le sol. Tu décides que c'est un signe qu'il faut lui donner une chance. Et fais des recherches à son sujet. Tu découvres que tu peux fabriquer un tel cube à partir d'un cube d'angle d'un Rubik's Cube 3x3. Ou bien, tu peux l'acheter tout fait. Certains forums de cubistes disent que c'est la première étape pour le résoudre. La seconde est de le ramener à la maison. Et voilà ! Tu viens de résoudre le cube 1x1. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple ? Le Rubik's Cube 1x1, ou 1x1x1, a été inventé à la fin des années 1800, avant le Rubik's Cube original. Certaines personnes affirment même que l'inventeur du plus célèbre 3x3 en a simplement volé l'idée, ce qu'il nie. Le puzzle comporte six faces uniformes de couleurs différentes. Et un mécanisme unique pour son époque. Il est impossible de le résoudre en faisant des tours. Il faut le faire pivoter entièrement pour le ramener à son statut initial. Tu inspectes soigneusement le cube. Est-ce que tu peux même le faire pivoter ? On dirait que c'est impossible. Et bien qu'il semble être toujours résolu. Cela signifie-t-il vraiment que tu ne peux pas le résoudre ? De nombreux cubistes affirment que cela est possible. Le record mondial officieux actuel est de 8 minutes 59 secondes. La résolution la plus rapide du Rubik's Cube 3x3 est actuellement de 3,47 secondes. Une autre preuve que le 1x1 n'est pas si facile après tout. Tu décides de trouver un algorithme et de le tester sur ton cube. Voici le jargon du cube 1x1. Maintenant, tu dois t'entraîner à faire tourner le cube. Tu dois le lâcher d'une main et le faire tourner avec le poignet de l'autre main. Ce n'est pas facile quand on est débutant, mais tu y arriveras. Une fois que tu l'as fait tourner, tu dois replacer la main libre dessus et le ressaisir avec l'autre main. Tu t'es suffisamment entraîné et tu te sens prêt pour l'algorithme. Voilà comment ça marche. Ramène la face supérieure vers l'arrière. Ramène la face de droite vers l'avant. Fais-le deux fois. Déplace la face avant vers la gauche. Déplace la face avant vers le bas à droite. Tu t'en sors bien. Continue. Ramène la face supérieure vers l'arrière. Cela fera tourner l'ensemble. Amène la face de droite vers l'avant. Déplace la face de gauche vers l'avant. Parfait ! Maintenant, tu dois faire tourner la face de droite vers l'avant trois fois. Fais pivoter l'ensemble du puzzle en ramenant la face supérieure vers l'arrière. Abaisse la face avant vers la droite. Amène la face de droite vers l'avant. Fais pivoter l'ensemble du puzzle en ramenant la face supérieure vers l'arrière. Déplace la face de gauche vers l'avant. On y est presque. Fais pivoter la face avant vers le bas à droite. Déplace la face avant vers la gauche. Tu décides que tu es un pro maintenant. Et tu trouves un autre algorithme qui demande plus de créativité de ta part. La première étape consiste à détacher tous les autocollants de ton Rubik's Cube 1x1. La deuxième étape consiste à colorer les faces vides avec la peinture de ton choix. Recommande d'opter pour des peintures à huile. Mais n'oublie pas qu'elles mettent du temps à sécher. La troisième étape consiste à poster le résultat sur tes réseaux sociaux. D'accord, c'était drôle. Mais tu t'es assez amusé aujourd'hui. Il est temps d'aller se coucher. Tu t'endors sur le champ. Et tu te retrouves à Rubik's Cube Land. Et tu ne peux en sortir que si tu résous tous les différents cubes qui y vivent. Le premier cube que tu rencontres sur ton chemin est le Sudocube. Il s'agit d'une combinaison de deux puzzles en un. Il comporte six faces d'un cube et neuf chiffres sur chaque face. Cela fait donc un total de 54 chiffres. Avec six séries de chiffres de 1 à 9. Ton objectif est de faire en sorte que chaque face du cube comporte tous les chiffres de 1 à 9, dans n'importe quel ordre. Ce qui fonctionne pour un Sudocube peut ne pas fonctionner pour un autre. Tu ne peux pas résoudre le problème tout seul. Alors tu demandes des conseils. Le Sudocube explique que le secret est de maîtriser à la fois les techniques du Rubik's Cube et la résolution du Sudoku. Il indique qu'il est également utile de dessiner sur papier une carte en 2D de tous les chiffres figurant sur chaque face. De cette façon, tu peux facilement comprendre l'ensemble de la disposition des chiffres. Il est impossible de déplacer les chiffres centraux sur chaque face 3x3. Tu dois tourner et retourner les faces du cube pour trouver la position des chiffres de la face angulaire. Les numéros de la face centrale t'aideront. Tu dois te concentrer sur l'assemblage des chiffres d'une face. Le reste se mettra en place facilement. Quelques centaines de tours et des tours plus tard, tu arrives à trouver le bon ordre. Le Sudocube te permet d'aller plus loin. La prochaine étape est Pentamix. Ce monstre est probablement le Rubik's Cube le plus difficile à résoudre au monde. Il est composé de 975 pièces individuelles et comporte plus de 1200 autocollants. Il a fallu 75 heures pour le construire. Il te faudra probablement beaucoup plus de temps pour le résoudre. Tu décides de t'enfuir. Mais tu te rentres dans toi-même. Oh, c'est un cube miroir dans toute sa gloire. Il n'a pas d'autocollants de couleur et se compose de pièces de forme et de taille différentes. Tu peux le résoudre de la même manière qu'un cube 3x3 ordinaire. Tu dois te rappeler les principes de base que tu as appris il y a très longtemps. Tu commences à le résoudre. Deux heures plus tard, le cube se lasse de toi et te laisse passer au suivant. Celui-ci est différent. Le Master Morphix est une forme de triangle et peut-être d'une seule couleur ou de quatre couleurs. Il a quatre faces en forme de triangle avec une pièce centrale chacune. Tu peux faire pivoter les pièces centrales de 180 degrés. Tu es vraiment confus avec celui-ci, mais le cube explique que ça aurait pu être pire. Plus l'ordre du Master Morphix est élevé, plus il est difficile à résoudre. Le puzzle suivant ressemble à un cube 3x3 ordinaire. Mais peut-il vraiment être aussi facile ? Eh bien, tu le prends et tu commences à le résoudre. Oups ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il est soudainement transformé en une forme d'étoile. Ce cube a des côtés pliables et de nombreuses couches cachées. Tu n'as pas besoin de faire travailler tes méninges ou d'utiliser des algorithmes pour résoudre ce problème. Tu peux simplement être créatif et le transformer en diverses figures géométriques. Waouh, quelle belle couleur ! Cela peut être une étoile, deux étoiles, un rectangle ou deux rectangles. Tu peux assembler les parties ou les séparer. Tu es tellement plongé dans le processus que tu oublies tout. Et puis soudain, tu entends une mélodie familière. C'est ton alarme. Tu as réussi à t'échapper du pays du Rubik's Cube. Mais maintenant, ça te manque un peu. Tu vas sur Internet et tu tapes les Rubik's Cube les plus insolites. Dix minutes plus tard, tu reçois la confirmation de ta commande de onze nouveaux jouets. Ce qui avait commencé comme un mauvais cadeau d'anniversaire est devenu ton nouveau bastant favori. Eh bien, que dire de ça ? Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912, deux jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neige tombée il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland. De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouaille. Si le navire était passé par cette région seulement deux jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement. Et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une super lune qui aurait fait couler le Titanic. Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1 400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette super lune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic. La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière. L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement un mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée « Futility » a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de « Titan » qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic et tous deux coulaient en avril. Et la raison n'était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les deux navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. Treize couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à sa domestique et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse. Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques. L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils finissent, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 m sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en deux moitiés. Pourquoi le paquebot s'est-il brisé ? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en deux en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques, les résidus de la fusion. Et c'est quelque chose qui peut affaiblir le métal. Le navire présentait de nombreux défauts de manière générale, à commencer par sa conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela a permis à l'eau de circuler entre les compartiments et au final, de couler le navire tout entier. Le fer des rivets et l'acier de la coque ont été mis à rude épreuve à cause de leur forte teneur en soufre, des températures glaciales et des vitesses élevées. L'acier a éclaté et les rivets se sont détachés assez facilement. À cause de cela, le Titanic a coulé 24 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement. Et si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet au lieu de le percuter de flanc, il serait probablement resté à flot. Comment se fait-il que les membres de l'équipage n'aient pas eu de jumelles ? Cela les aurait sûrement aidés à repérer l'iceberg à temps et peut-être même à éviter la catastrophe. Mais les instruments d'optique du Titanic étaient enfermés dans un compartiment de rangement. Seul un membre de l'équipage en avait la clé et il avait été transféré du navire juste avant son départ. Il a admis plus tard qu'il n'avait pas pensé à restituer cette clé. Mais même sans jumelles, le navire aurait pu avoir le temps de changer de cap et d'éviter la collision si l'équipage avait été prévenu à temps. Et c'est là le problème. Quelqu'un les avait bel et bien prévenus. Environ une heure avant l'incident, un navire qui était relativement proche du Titanic, le SS Californian, a envoyé un message pour les informer qu'il s'était stoppé à cause d'un champ de glace dense. Mais l'avertissement n'est jamais parvenu au capitaine du Titanic. Certains experts pensent que c'est parce que l'opérateur radio n'a tout simplement pas réalisé l'urgence. Et plus tard, l'ESS Californian a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'appel à l'aide du Titanic en retour car leurs opérateurs n'étaient pas en service. Certains estiment que l'équipage du Titanic aurait pu ne pas repérer l'iceberg à temps à cause d'une illusion d'optique. Les conditions atmosphériques de cette nuit-là auraient provoqué une super réfraction, ce qui aurait pu camoufler l'iceberg. Après tout, personne n'a réellement vu l'iceberg jusqu'à ce qu'il soit trop près du navire pour pouvoir en éviter la collision. Il ne s'est même pas écoulé une minute entière entre le moment où ils ont aperçu l'iceberg et le crash en lui-même. 37 secondes pour être précis. Et il aura fallu 2 heures et 40 minutes au Titanic pour disparaître sous l'océan. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu à cet emplacement depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire, car il ne s'agit pas d'une région officielle de l'océan Atlantique. Il s'agit simplement d'une petite zone d'eau en forme de triangle située près de la côte sud-est des États-Unis. Au 20e siècle, cet endroit est devenu une légende. Certains pensent qu'il abrite une base secrète. D'autres sont persuadés qu'il s'agit d'un portail temporel. Des navires sont pris dans une forte tempête et se déplacent vers le passé ou le futur. Il existe également une théorie selon laquelle la cité de l'Atlantide se trouverait juste sous le triangle des Bermudes. Ces technologies créent des rafales d'énergie et détruisent les navires. Même les avions ont un risque de disparaître dans cette zone. Tout cela est allé si loin que si quelque chose d'étrange se produit dans l'océan, tout le monde pense que c'est lié d'une manière ou d'une autre au triangle des Bermudes. La peur du triangle est devenue populaire grâce aux livres et aux films. Les réalisateurs, les écrivains et les journalistes aiment exploiter ce sujet. Mais dans leurs œuvres, on ne voit que quelques réponses correctes. Tu peux trouver toi-même la vérité sur cet endroit si tu regardes bien. Mais d'abord, réfutons les théories les plus faibles. Objets spatiaux, Atlantide, voyage dans le temps, tous ces mythes sont apparus au milieu du XXe siècle. Avant cette époque, il n'y avait aucune trace de phénomènes mystérieux. Les gens ont juste noté que beaucoup de bateaux coulaient ici. Mais ensuite, un auteur a écrit un livre sur l'Atlantide qui reposait dans les eaux du triangle. L'auteur n'a fourni aucune preuve, mais il a décrit cette hypothèse de manière très convaincante. Les gens l'ont lue et l'ont bien aimée. La psyché humaine aime lire quelque chose de secret. Lorsque tu apprends quelque chose que personne ne connaît, tu te sens spécial. Et bien sûr, tu commences à croire en ce secret. C'est donc une des raisons pour lesquelles le livre sur le triangle des Bermudes est devenu si populaire. Il a rapporté beaucoup d'argent à l'auteur. Et d'autres personnes ont également voulu s'enrichir de la même manière. D'autres théories fantastiques sur le voyage dans le temps et des bases secrètes sont apparues depuis. Après cela, les gens ont commencé à réaliser des documentaires. Tous ces ouvrages consacrés à la nature mystique du triangle étaient basés non pas sur des faits réels, mais sur des théories tirées d'autres livres. Il est impossible de trouver la vérité dans ce chaos. Certaines personnes aiment connaître des secrets, même s'ils sont faux. Mais tu peux toujours trouver la vérité si tu le souhaites vraiment. Il suffit de prendre n'importe quel mythe et d'essayer de trouver des sources qui prouvent sa réalité. Le plus souvent, tu trouveras uniquement des livres et des films qui ne sont pas scientifiques. Il existe aussi des choses plus réalistes sur le triangle, mais elles n'en sont pas moins intéressantes. Selon une hypothèse, les navires disparaissent à cet endroit à cause du méthane. Des gisements de ce gaz se trouvent sous les fonds marins de cette région. Parfois, ils s'en échappent et remontent à la surface. Dès que le méthane entre en contact avec l'eau, il prend la forme de bulles géantes. Ces bulles font alors mousser l'eau et créent de grosses vagues qui font chavirer les navires. Cette théorie est bien réelle et ce phénomène naturel existe. Mais pas dans le triangle des Bermudes. Aucune des nombreuses études n'a confirmé la présence d'une concentration élevée de ce gaz à cet endroit. La dernière éruption de méthane s'est produite ici il y a environ 15 000 ans. Une autre théorie crédible est celle des vagues scélérates. Elles se forment sans tempête ni vent. La surface de l'eau paisible peut se transformer en une grosse vague de la hauteur d'un immeuble de 5 étages en 3 secondes. Elle coule un navire, puis disparaît rapidement. La mer est à nouveau calme, comme s'il n'y avait pas eu de vagues du tout. Certains scientifiques pensent que ce phénomène est dû à un courant marin de surface qui se heurte à un fort vent contraire. Mais il y a des cas enregistrés qui ne comportaient aucun vent. Une autre version affirme que la vague naît grâce à la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus passionnante parle de « vampirisme cinétique » qui forme les vagues. Dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura la plus grande, la vague vampire. Elle absorbe l'énergie de toutes les autres. Quand l'énergie est accumulée, la vague vampire l'éjecte. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Toutes les théories semblent logiques, mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre la nature de ce phénomène. Oui, les vagues scélérates peuvent emporter des navires sous l'eau, mais pas seulement dans le triangle des Bermudes. Elles apparaissent rarement dans toutes les eaux des océans du monde. Alors, passons à la théorie suivante. Certains de ceux qui ont navigué dans cet endroit ont signalé que leurs appareils de navigation étaient devenus instables. La boussole et l'électronique sont tombés en panne. Le signal et les communications radio ont été perdus. Nous devons observer le triangle depuis l'espace pour découvrir la raison. Si tu utilises des capteurs et des appareils spéciaux, tu verras que le champ magnétique de la Terre est affaibli au-dessus du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les astronautes de l'ISS ont déclaré que le triangle reçoit plus de particules du Soleil que tout autre endroit de la planète. Par conséquent, l'électronique est instable dans cette zone. Mais ce genre de défaillance ne se produit pas avec les satellites et autres objets spatiaux qui volent dans l'atmosphère de notre planète. Des zones où le champ magnétique est affaibli apparaissent partout dans le monde. Et elles ne perturbent pratiquement jamais la navigation. Cela signifie que les navires et les avions fonctionnent de manière stable dans ce type de conditions. Pourtant, les boussoles ne fonctionnent pas correctement dans la zone du triangle. Serait-il possible qu'une anomalie magnétique affecte les systèmes de navigation ? Cette théorie a été rapidement réfutée. Les scientifiques vérifient régulièrement la carte magnétique de cette région et ne trouvent aucune déviation par rapport à la norme. La raison du fonctionnement instable d'une boussole n'est pas une anomalie. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le vrai pôle Nord et le pôle magnétique coïncident. Le vrai Nord est le pôle Nord géographique. Le pôle magnétique se déplace constamment autour du globe, directement vers le Nord. Parfois, ces pôles entrent en collision et provoquent un phénomène appelé ligne agonique. Si tu te trouves sous cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement et ne t'indiquera pas le vrai Nord. C'est pourquoi tant de navires ont disparu à cet endroit au début du XXe siècle. Ils ne disposaient pas des technologies modernes de navigation. Et le mauvais fonctionnement de la boussole aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Imagine que tu es le capitaine d'un navire, disons en 1901. Ta boussole guide ta route. Tu sais que tu dois toujours naviguer vers le Nord pour atteindre la terre ferme. Puis, tu arrives dans le triangle des Bermudes. Tu regardes la boussole et tu remarques que la position de la flèche a légèrement changé. Tu dois maintenant te déplacer dans une autre direction. Cette direction est la mauvaise, mais tu ne le sais pas encore. Tu prends le mauvais chemin et tu te retrouves dans la région des Caraïbes. Cette région est pleine de petites îles et les fonds marins ne sont pas profonds ici. Ton bateau se retrouve sur un haut fond. Tu es coincé et tu n'as aucune idée où tu es. C'est comme ça que certains navires ont disparu dans cette région. Mais si tu avais un GPS, tu n'aurais pas perdu ta route et tu aurais navigué en toute sécurité jusqu'à la terre ferme. D'ailleurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, tu peux utiliser une boussole ici sans problème puisque le pôle Nord magnétique ne rencontre plus le vrai pôle Nord sur le territoire du triangle des Bermudes. Les lignes agoniques sont actuellement ailleurs. Pourtant, pour une raison quelconque, des navires se perdent ici. Et maintenant, nous arrivons à la solution la plus inattendue au problème du triangle des Bermudes. Oui, les bateaux disparaissent parfois dans cette région. Et la raison en est... L'eau, l'océan, la nature. Appelle ça comme tu veux. Malheureusement, les bateaux coulent partout dans le monde. N'aie pas peur d'un seul triangle. Il y a des endroits sur tout le territoire de l'océan Atlantique où plus de bateaux disparaissent. Et le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. Mais pourquoi personne ne les connaît ? C'est parce que les gens ont écrit des contes de fées sur un endroit particulier. L'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Peux-tu deviner où se produisent statistiquement la plupart des naufrages ? Dans un endroit où il y a beaucoup de voiliers. C'est-à-dire dans cette région. La seule affirmation vraie concernant le triangle des Bermudes est la fréquence des tempêtes. Mais même le mauvais temps et une mer déchaînée ne coulent pas toujours les navires. De plus, des ouragans se forment souvent sur le territoire du triangle. La région des Bermudes présente une pression atmosphérique élevée. Cette pression détourne les nuages de tempête vers le triangle. Les vents violents et les grosses vagues peuvent couler les navires et les éclairs peuvent endommager les avions. Mais ce n'est pas un fait isolé. Donc, ne tient pas le triangle responsable de tous les problèmes. C'est un endroit magnifique et pittoresque qui attire de nombreux touristes. Bzzz, aïe ! Rares sont les gens à n'avoir jamais été piqués par une abeille. Ce n'est définitivement pas une sensation agréable, mais les abeilles ne sont normalement pas des créatures méchantes. Tu as probablement juste effrayé la pauvre bestiole. Ces insectes sont très importants pour la pollinisation. Leur existence est l'une des principales raisons pour lesquelles nos plantes continuent de pousser. Les abeilles ne piquent que lorsqu'elles se sentent menacées. Si tu te fais piquer, cela signifie peut-être que tu t'es trop approché d'elles ou, plus grave encore, que tu t'es approché de leurs ruches. Chaque ruche peut contenir entre 50 000 et 80 000 abeilles à miel. Tout comme nous, les humains, les abeilles font tout pour protéger leur maison. Mais au lieu d'alarme et de systèmes de sécurité compliqués, elles utilisent leur dard pour repousser leurs ennemis. Lorsque les abeilles à miel piquent, elles libèrent une substance appelée phéromone. Les phéromones sont des composés chimiques qui affectent le comportement des animaux de la même espèce. Si une abeille te charge, les phéromones risquent de réveiller toutes les abeilles à proximité et elles se joindront volontiers à la première assaillante. C'est un scénario que tu voudras à tout prix éviter. Voici un fait amusant. Seules les abeilles femelles peuvent piquer. Les mâles, ou faux-bourdons, n'ont même pas de dard. Cela s'explique par le fait que le dard est un dispositif modifié de ponte des œufs. La reine des abeilles, plus grande que l'ouvrière moyenne, a aussi un dard. La reine a une taille moyenne d'un peu moins de 3 cm. C'est environ deux fois la taille d'une abeille ouvrière ordinaire. En raison de sa grande taille, beaucoup de gens pensent que la piqûre de la reine des abeilles est la plus douloureuse. Alors plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, les reines piquent rarement à cause de leur travail dans la ruche. La reine est l'abeille la plus importante de la colonie, car c'est la seule femelle qui puisse se reproduire. La reine a deux tâches principales dans la ruche. Primo, elle produit des substances chimiques qui aident à unifier le reste des abeilles pour qu'elles puissent travailler ensemble. Secondo, elle pond beaucoup d'œufs. Jusqu'à 2000 par jour. La reine est entourée d'abeilles ouvrières qui répondent à tous ses besoins à tout moment. Elles la nourrissent, elles collectent les phéromones de la reine et les distribuent, ce qui empêche les ouvrières de chercher une nouvelle reine. Mais bien qu'elle soit à la tête de la ruche et qu'elle soit beaucoup plus grosse que les autres, la piqûre de la reine est en fait la moins douloureuse. C'est parce que les abeilles ordinaires ont des dards barbelés. Cela signifie que lorsqu'elles attaquent, le dard se plante dans ta peau, ce qui le rend très difficile à enlever. Le dard contient aussi du venin, riche en protéines. C'est ce qui provoque la douleur et affecte ton système immunitaire et les cellules de ta peau. Le dard continue à pomper du venin dans ton corps pendant plus de 10 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit retiré. Mais contrairement aux ouvrières, les reines quittent très rarement la ruche. Leur principale tâche est de pondre des œufs et c'est au reste de la colonie de protéger la ruche et la reine. C'est pourquoi les ouvrières sont celles qui ont le dard le plus puissant. C'est ainsi qu'elles peuvent écarter les dangers potentiels. La seule raison pour laquelle la reine aurait vraiment besoin de se défendre est contre les reines rivales. Pour cette raison, la reine n'a pas besoin de développer un méchant dard. Le sien est au contraire beaucoup plus lisse. Cela signifie que les barbillons ne se coincent pas dans ta peau, ce qui peut être très inconfortable. Mais si cela peut sembler rassurant, il y a tout de même une mauvaise nouvelle. Grâce au caractère lisse de son dard, la reine peut te piquer plusieurs fois. Le dard est attaché au tube digestif, aux nerfs et aux muscles de l'abeille, qui sont tous essentiels pour que l'abeille fonctionne normalement. Lorsque les ouvrières piquent, elles sont incapables de retirer leur dard à cause des barbillons. Et quand elles essaient de se libérer, ça ne se termine pas bien pour elles. A l'inverse, le dard de la reine ne reste pas coincé. C'est pourquoi elle n'en ressent aucune conséquence néfaste. Et encore, elle ne te piquera que si elle n'a pas un de ses gardes du corps à proximité. Ce qui est très peu probable. Maintenant, quel est le pire endroit où se faire piquer par une abeille ? Un homme appelé Michael Smith a décidé de le découvrir. Il s'est fait piquer sur 25 parties du corps différentes et a évalué chaque piqûre sur une échelle de douleur de 1 à 10. Il a découvert que la zone la plus sensible est à les narines, avec une note de 9 sur 10, suivie de la lèvre supérieure qu'il a estimée à 8,7. Les trois endroits les moins douloureux étaient le crâne, la pointe de l'orteil du milieu et le bras. Tous ces endroits ont obtenu un score de 2,3. Mais pour en revenir à la reine, comment une abeille ordinaire peut-elle obtenir ce titre ? La reine des abeilles a rarement besoin d'être remplacée car elle peut vivre jusqu'à 5 ans, ce qui est énorme dans le monde des abeilles. Dans le même temps, une abeille ouvrière née en été ne survit généralement que 6 semaines environ. Mais si la reine décède ou se déplace dans une autre ruche, la colonie doit bien la remplacer. Pour ce faire, il faut une substance appelée gelée royale que les abeilles nourrissent sécrètent dans leur tête. Elle la donne aux larves d'abeilles nouvellement écloses. C'est en fait un super aliment qui contient des tas de nutriments utiles, notamment de la vitamine B, des protéines, des hormones et des sucres. Après avoir nourri les bébés abeilles pendant 3 jours, les ouvrières sélectionnent seulement quelques larves et continuent à leur donner la gelée royale. Les autres auront un régime moins nutritif. La gelée royale déclenche de nouvelles phases de développement pour ces abeilles en pleine croissance. Et l'une des plus importantes est la croissance des organes spéciaux dont elles ont besoin pour pondre des œufs. Mais on ne comprend toujours pas complètement comment ce processus fonctionne. Certains scientifiques disent que ce n'est pas la gelée royale elle-même qui fait qu'une abeille se transforme en reine. Ils pensent que c'est l'exclusion d'autres composés chimiques naturels à base de plantes du régime alimentaire de la reine. Mais même si nous ne sommes pas sûrs à 100% de la façon dont ces abeilles spéciales apparaissent, nous savons pourquoi il n'y a qu'une seule reine à la fin. Lorsque la première reine émerge, elle cherche les autres abeilles qui ont été nourries avec la même gelée royale. Puis, elle élimine la concurrence. Si plusieurs reines émergent en même temps, il est temps de préparer le popcorn. Elles vont s'affronter dans un combat épique jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Et c'est ainsi que les abeilles obtiennent leurs reines. Les autres abeilles de la ruche ont aussi des tâches importantes. Elles doivent notamment chercher de la nourriture, s'occuper des jeunes larves et construire des rayons de miel. Les faux-bourdons ou abeilles mâles ont un travail simple et unique. Ils s'accouplent avec la reine. Et quand ils n'essaient pas de s'accoupler, ils puisent dans les réserves de miel et ne font à peu près rien. Les abeilles femelles ou abeilles ouvrières font tout le reste. Elles gardent la ruche propre, s'occupent des larves, s'occupent de la reine, stockent le miel, construisent des alvéoles, butinent, gardent le nid, pollinisent et nourrissent même les abeilles mâles. Chaque abeille sait exactement quel travail elle doit faire. Car leurs hormones spécifiques activent des parties de leur patrimoine génétique qui leur indiquent ce qui doit être fait et quand cela doit être fait. Les abeilles ont quatre phases de travail dans leur vie. La phase 1 commence environ trois semaines après leur naissance. C'est à ce moment-là qu'elles se mettent au travail pour nettoyer les cellules d'où elles sont sorties. Trois jours plus tard, elles entrent dans la phase 2. Dans cette phase, elles sont chargées de nourrir les autres abeilles. Cela dure environ une semaine. Ensuite, elles entrent dans la phase 3. Elles s'éloignent davantage du centre de la ruche et deviennent des aides polyvalentes. Elles construisent les rayons de miel et gardent l'entrée de la ruche. Cette période dure également environ une semaine. Après cela, elles entrent dans la quatrième et dernière phase, la phase de butinage. C'est certainement la partie la plus dangereuse de la vie de nos amies à rayures. C'est là qu'elles quittent la ruche, cherchent du pollen, le rapportent à la maison et nourrissent la colonie. Elles laissent également une empreinte malodorante sur les fleurs qu'elles touchent lorsqu'elles collectent le pollen. Ainsi, elles peuvent savoir si leurs cousines sont passées par là ou si c'est une étrangère. Parfois, elles découvrent même leurs propres empreintes. Cette phase ne dure cependant pas très longtemps. Seulement une dizaine de jours car elles fatiguent beaucoup les abeilles. Après une vie si courte où elles travaillent sans relâche, les abeilles ouvrières quittent ensuite la ruche pour ne plus jamais y revenir. Si une ouvrière décède à l'intérieur de la ruche, des abeilles croque-morts spéciales portent son corps en dehors. Mais même si la vie des abeilles est courte, ce modèle semble très bien fonctionner pour l'espèce. Après tout, elles existent depuis plus de 130 millions d'années.